La séance d'interpellation des trois ministres du gouvernement s'est déroulée comme prévu ce mardi au Sénat de la République. Lors de cette séance qui a duré plusieurs heures, les sénateurs interpellateurs n'ont pas pu faire tomber le ministre de la Justice, Jean-Renéle Sanon, de l'Intérieur, David Basile et des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, comme il le souhaitait. Notant que selon le règlement interne du Sénat, les interpellateurs avaient besoin de 16 voix pour faire chuter ces ministres. Alors, les trois membres du gouvernement resteront en poste. Ceux qui se prononcent pour un vote de censure, prendre le ministre de la Justice et de la Sécurité publique de la Messe. Le ministre interpellé, bénéficie et avoué la confiance. A votre faveur, la ministre reste en poste. On a voulu remercier le Parlement qui permet de nous faire un exercice démocratique. Je crois que c'est une grande première dans l'histoire. Et on a voulu remercier les populations pour soutenir nous tous. Particulièrement les assemblées de collectivités, les kazèques. Nous, les populations haïsènes, nous avons continué de travailler pour nous. Nous pourrons améliorer et empiler le bagaille parce qu'il y a des vérités qui sont là, qui méritent quand même. Vous ne vous satisfaites, vous satisfaites de votre agence. On me satisfait parce que ce sont des exercices démocratiques qui sont utiles et nécessaires. Tout le monde soit tigrante là dans le Parlement, le gouvernement et nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un moment arrivé où les sociétés et les populations, les partis politiques, nous mobilisés parce que le Sénat n'a quatre pouvoirs de contrôle. Malgré gabi, malgré tout le monde de front, malgré tout ça nous montré, malgré violation d'où à moun, aujourd'hui des sénateurs du pouvoir, à soutenir les gouvernements. Ce n'est pas une déception pour vous ? Ce n'est pas une déception pour les sociétés et pour les nations, pas pour nous. Une déception pour les gens qui votent le Sénat et le Sénat. Donc je dis à tous que les gens ont défendu les règles peuples. Et je crois que les nations sont nôtres. J'ai fait mon devoir. La nation m'a élu et le département de la tribunique m'a élu pour faire un travail de contrôle de l'exécutif. Je l'ai fait. Il faut prendre bien qu'il y avait 15 sénateurs qui ont signé la demande d'interpellation. Donc 14 votaient conformément à leur demande. Donc moi, c'est Gonçal. Ça va voter, ça va expliquer ça. Le sénateur, c'est ce qu'il a dit. Ça veut dire qui ça ? Ça veut dire, ça veut dire, mais bon, il choisit et fait ça, c'est quoi ? Ça a conscience, il dit qu'il a dit. Le Premier ministre Laurent Lamotte a laissé le pays ce mardi en direction du Venezuela pour une visite de 24 heures dans le but de poursuivre les discussions dans le cadre de l'accord Petro-Caribé. Il doit rencontrer diverses personnalités, le vice-président du Venezuela, M. Rafael Ramirez, également ministre du Pétrole, des responsables de la Banque Latino-Américaine de Développement, la CAF, autour de l'établissement d'un fonds de 25 millions de dollars pour Haïti. La CAF est une institution financière multilatérale dont les ressources servent à soutenir des programmes de financement et d'assistance technique de certains pays de la zone économique Petro-Caribé. Rencontre ce lundi entre le président de la République, Michel-Joseph Martelly, et le secrétaire d'État américain à l'éducation, Arne Duncan, en visite d'évaluation à Port-au-Prince. L'amélioration de la qualité de l'éducation en Haïti a été abordée lors de cette réunion. Arne Duncan a, de son côté, réitéré au chef de l'État son engagement à travailler pour l'avancement du secteur éducatif haïtien. La discussion, dans le débat avec le vice-ministre, nous disons qu'il y a 15 problèmes à la fois, nous choisons qu'il y a une. Dans un premier temps, nous choisons l'accès à l'éducation. Changer la mentalité haïtienne, la mentalité de l'éducation, la mentalité de l'éducation, la mentalité de l'éducation, la mentalité de l'éducation, la mentalité de l'éducation. Il est vrai qu'il y a l'école qui peut construire, il y a un problème financier, il y a un professeur qui a un problème qui est touché. Mais il faut dire qu'on est d'accord sur la question de permettre que les gens entraient dans la salle de classe, apprennent une bataille pour leur sortir et leur apprennent une bataille. Donc il faut dire qu'il est important pour qu'on est d'accord, c'est qu'on fait en sorte que quelles que soient les conditions que l'on a taillées, il faut dire qu'il y a quelqu'un après qu'on va venir à l'école. Bien sûr, on a continué de travailler pour qu'on a amélioré les conditions. Certainement, nous devons agrandir accès à l'éducation, mais ça doit avoir rapport avec la qualité de l'éducation qu'on offre. C'est la seule façon qu'on va changer leur vie et donner aux enfants une opportunité de réussir dans la vie. Nous avons visité une école très étonnante où les enfants vont à l'école durant la journée et puis dans la soirée, ils passent la nuit sur les rues, dans les rues, mais ils trouvent quand même une façon de retourner à l'école chaque jour. Ce sont des enfants qui travaillent très dur afin d'améliorer leur vie et nous leur devons ceci, nous devons continuer à travailler afin de leur donner cette opportunité. Ça m'inspire vraiment, personnellement, et c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Monsieur le Président et Monsieur le Ministre de l'Éducation, je veux que vous sachiez que je serai avec vous, vous aurez mon support pour tout ce que vous voulez accomplir ici. En éducation. Cinq policiers du corps d'intervention et de maintien de l'ordre ont été blessés ce lundi lors d'affrontements avec des étudiants de la faculté d'ethnologie. Ces agents sont actuellement soignés dans un centre hospitalier et ont reçu la visite de haut gradé de l'institution policière. Il y a cinq policiers qui sont victimes, donc ils ont reçu deux parce qu'ils doivent faire des examens plus poussés. Ils ont demandé un scanner pour faire parce que les yeux et les côtés que vous frappent. Donc, ils sont sensibles, c'est la tête. Et puis, ils viennent agir après, ils sont tout noir. Donc, ils ont demandé pour faire des examens plus poussés. Donc, ils ont obligé de reçu ce qui fait ça. C'est parce qu'ils sont en travail. Ils sont en travail. Ils ont peut-être un groupe de monde. Ils ont peut-être pas un objectif pour faire. Ils ont fait. Mais pendant ils ont fait, ils ont fait droit pour manifester. Ce sont les raisons qui ne font pas. Ils ne font pas de droit pour faire des violences. Ils ont fait droit pour manifester. Parce qu'ils ont fait des violences. Ils sont les victimes qui font. Parce qu'ils ont fait droit pour vous remuer. Ils ont respecté les autres. Tous les autres gens ont fait droit pour vous vacer à l'occupation. Ils ont fait droit pour vous utiliser la. Ils ont fait droit pour vous. Et l'institution qui l'a pour assurer et garantir ça à l'autre, c'est nous même la police. Donc c'est ça, pour que nous comprenons la police, la police même l'intervenue. Bien entendu, nous n'avons pas de faire travailler avec le plus de professionnalistes possible. Parce que même là, il faut éviter les problèmes parce qu'ils provoquent les manifestations. Les policiers qui prennent un coup, ça est visible parce qu'ils prennent un coup de roche, c'est très grave. Mais ils prennent un coup, ils prennent un coup qui n'est pas aussi visible que le journaliste, la presse n'est pas. Donc nous, nous demandons la collaboration avec la population dans le cas, ils ont le droit pour vous manifester. Et la police, même tout, la police, la mission de vous accompagner, pour vous manifester. A partir du 3 janvier 2014, les citoyens haïtiens devront avoir les nouveaux extraits. d'archives afin d'effectuer une demande de passeport. C'est ce qu'a annoncé le directeur général des Archives nationales lors de la présentation de ce nouveau support sécuritaire ce mardi à la primature. Selon Wilfried Bertrand, cette démarche vise à renforcer la fiabilité du passeport en tant que document international, mais aussi afin de freiner la prolifération de réseaux de faussaires. Je dis que le papier, c'est pour nous sécuriser le passeport. Pour sécuriser le passeport, il faut que nous avons un bon acte de naissance pour sécuriser le passeport. Tout ce que nous devons faire, il faut que nous devons faire le passeport, le passeport, il faut tout. En même temps, il faut que nous devons faire le passeport, le passeport national qui est fiable, purifié. Nous devons préparer tout pour le futur. Et nous, nous commençons à parler de passeport électronique. Nous devons faire le passeport privé, ce passeport électronique qui ne parle rien. Imagine, nous, le passeport électronique arrive, nous ne sommes pas enregistrés, nous ne sommes pas enregistrés, nous ne sommes pas enregistrés, nous ne sommes pas enregistrés. Nous ne sommes pas enregistrés. Il y a un petit tour de l'œil. Nous positionnons pour que dans un futur pas trop-loureux, nous positionnons leur passeport électronique qui ne parle pas de fait, pour nous rentrer là-dedans tout. Nous apprends que dans lesquels nous devons faire plaisir. Nous comprenons bien. Nous connaissons ça. Mais en même temps, tout, nous avons de le faire le conflit du pays. Nous suspendons le fer ou craché sur nous. Et ensuite, nous protéger les citoyens, qui n'y a un monde qui n'a pas de bon n'importe qui bagaille pour prendre. Donc, si j'ai un état qui a un éprimant de votre définition, il a réussi à faire la photographe, il y a un truc pour ne pas prendre l'appel. Regardez en haut papier, à droite, on dit qu'on a des granulés qui intégrés dans le papier, qui n'a pas de photographe. Dépous, il y a un lè, même couleur, de ne pas avoir de granulés, de ne pas avoir de granulés, c'est très facile pour qu'on ait un bon fou. C'est très facile pour qu'on ait un bon fou. Sans problème, c'est un fou. C'est pour jouer un petit granulé en bas, parce que ça n'a pas de photographe. La deuxième édition d'Haïti Belle, Haïti Vette, débutera le 8 novembre prochain. Les activités seront axées sur la préservation de l'environnement et l'assainissement, ceci sur la côte des Arcadins. Suivez donc les précisions de Dominique Carvonis, la présidente du conseil exécutif d'Haïti Belle, Haïti Vette. D'abord, le premier programme, ce sera le programme qui s'appelle Belle Propter. Et Belle Propter sera un programme qui va vraiment concertiser les gens sur l'importance de la propreté de la zone. Et nous faisons ceci en concours avec le SMCRS, avec le Semana, et aussi avec le ministère de l'Environnement. Le deuxième programme va s'appeler Belle pour Belle. Et Belle pour Belle, c'est avec les jeunes de la zone, avec les étudiants de la zone. Nous avons choisi douze écoles avec lesquelles nous avons fait un concours de poubelle. Et la plus belle, la plus belle, sur la récompensée, de tablettes, de SureTab, et des computers de gamma. Et la troisième compétition, ce sera Belle Pêche. Et Belle Pêche, c'est pour inciter les pêcheurs de la zone, depuis Bois-Fouillers jusqu'au Gros-Bateau, à participer à la pêche au large et éviter de pêcher sur les rivages pour que les poissons puissent se reproduire. Nous allons nous assurer aussi que ces pêcheurs n'utilisent pas des nasses et ne pêchent pas les petits poissons. Alors, ce sont les gros poissons qui seront récompensés des moteurs par zone. Et puis, nous aurons d'autres primes aussi qui seront données grâce à nos sponsors. Ça commence ce week-end, c'est-à-dire du 8 au 10 novembre, nous commençons avec les pêcheurs. Nous commençons avec les pêcheurs qui vont à 5h du matin, déjà se mettre en branle, à partir de Wahoube et à partir de Marina Blue. Ils sortiront pour pouvoir aller en pleine mer. Et cette course durera deux jours. Les poubelles seront récompensées aussi pendant cette même période. et aussi maintenant, cette grande journée du Téléthon que nous ferons au Club Indigo qui pourra maintenant, qui amènera maintenant toutes les personnalités qui nous supportent et qui aussi sont intéressées à l'environnement.